Simonide préservée par les dieux Fable XIV On ne peut trop louer trois sortes de personnes, les dieux, sa maîtresse et son roi. Malherbe le disait, j'y souscris quant à moi, ce sont maximes toujours bonnes. La louange chatouille et gagne les esprits, les faveurs d'une belle en sont souvent le prix. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé. Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète, et la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus. Son père, un bon bourgeois, lui sans autre mérite, matière infertile et petite. Le poète d'abord parla de son héros. Après en avoir dit ce qu'il en pouvait dire, il se jette à côté, se met sur le propos. De Castor et Pollux ne manquent pas d'écrire que leurs exemples étaient aux lutteurs glorieux. Élèvent leur combat, spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage. Enfin, l'éloge de ses dieux faisait les deux tiers de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'en payer un talent. Mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers, et dit fort franchement que Castor et Pollux acquittassent le reste. Faites-vous contenter par ce couple céleste. Je vous veux traiter cependant. Venez souper chez moi, nous ferons bonne vie. Les conviés sont gens choisis. Mes parents, mes meilleurs amis, soyez donc de la compagnie. Simonide promit. Peut-être qu'il eut peur. De perdre outre-sendu le gré de sa louange. Il vient. L'on festine, l'on mange. Chacun étant en belle humeur. Un domestique à court, l'averti qu'à la porte, deux hommes demandés à le voir promptement. Il sort de table et la cohorte n'en perd pas un seul coup dedans. Ces deux hommes étaient les gémeaux de l'éloge. Tous deux lui rendent grâce. Et pour prix de sévère, il l'avertit ce qu'il déloge et que cette maison va tomber à l'envers. La prédiction fut vraie. Un pilier manque. Et le plafond, ne trouvant plus rien qu'il était, tombe sur le festin, brise plat et flacon. N'en fais pas moins aux échansons. Ce ne fut pas le pis, car pour rendre complète la vengeance due au poète, une poutre cassa les jambes à l'athlète et renvoya les conviés, pour la plupart estropiés. La renommée eut soin de publier l'affaire. Chacun cria « Miracle ! » On doubla le salaire que méritait les vers d'un homme aimé des dieux. Il n'était fils de bonne mère, qui les payant à qui mieux mieux, pour ses ancêtres n'en fit faire. Je reviens à mon texte, et dis premièrement qu'on ne saurait manquer de louer largement les dieux et leurs pareils, le plus que Melpomène, souvent sans déroger, trafique de sa peine. Enfin qu'on doit tenir notre art en quelques prix. Les grands se font honneur, dès lors qu'ils nous font grâce. Jadis l'Olympe et le Parnasse étaient frères et bons amis. Fable de Jean de La Fontaine Livre 1 Lus par Équilibre Livre audio Lus par Équilibre Lus par Équilibre Lus par Équilibre Sous-titrage FR ?